Coucou à toi et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui avec ce nouveau tirage, un tirage intemporel, quoique on va aller voir le tirage spécial couronne. Aujourd'hui la couronne peut-être que tu as eu en mangeant la galette des rois et des reines, ok ? Peut-être que tu as eu la fève et en tout cas si ce n'est pas le cas, eh bien aujourd'hui je te donne la fève qui te donne accès à cette couronne et on va aller voir le message pour toi aujourd'hui en provenance de personnages qui viennent de très très loin, les rois mages. Et oui, les rois mages ils ont un cadeau pour toi, ils t'amènent quelque chose, un message, un conseil, peut-être un petit bilan à faire sur toi-même, sur ta vie, sur ta situation actuelle. Voilà, tu es prêt, tu es prête ? Alors on va utiliser bien sûr l'oracle des déesses ici avec cette jolie couronne, rien que pour toi. On a l'oracle médiéval et merveilleux, l'horoscope Béline et le golden tarot que j'adore. Allez, sans plus tarder, c'est parti. On va commencer avec un message de la déesse, d'une des déesses pour toi. Alors qu'est-ce que ça va nous dire ? Alors ça peut être un conseil, bon, ça peut être une situation, eh bien on va voir qu'est-ce qu'on pourra te dire pour toi qui regarde cette vidéo et toi qui es un roi ou une reine. Alors qu'est-ce qu'on a ? On a Sulis, les plans d'eau. Passer du temps près d'un plan d'eau, qu'il s'agisse d'un lac, d'une rivière ou de l'océan pour refaire vos forces. Donc il y a peut-être eu une petite fatigue ces derniers temps, peut-être qu'on a été un petit peu épuisé au niveau énergétique. Et l'eau, l'eau c'est vrai que c'est l'élément le plus puissant pour d'un côté purifier et d'un autre côté se recharger en énergie. L'eau c'est formidable. Alors je vais te lire quand même le message de Sulis. Qu'est-ce que ça signifie pour toi qui regarde cette vidéo ? D'accord ? Le cadeau des rois mages pour toi. Alors les vertus curatives de l'eau sont bien connues et bien documentées. Puisque l'organisme humain est principalement composé d'eau, c'est là une sage directive. L'eau peut expurger la tristesse, la douleur et les effets néfastes de la souffrance. Effectuer plus souvent des rituels de purification dans lesquels l'eau est présente et vous sentirez votre esprit s'alléger, tandis que l'avenir vous semblera moins lourd. Les propriétés magiques de l'eau sont amplifiées lorsque vous y associez vos prières et vos intentions. Que vous vous baignez dans l'eau de la mer ou que vous vous ressourciez dans une source d'eau pure, il est certain que vous constaterez la différence qu'apporte le contact avec l'eau. Alors juste pour te raconter quand même l'histoire de cette déesse Sulis, c'est une déesse solaire celtique qui veille sur les plans d'eau associés à la guérison. La fontaine de guérison située à Bath en Angleterre a été nommée en l'honneur de Sulis. Invoquez Sulis lorsque vous effectuez des cérémonies de guérison où l'eau est présente, lorsque vous prenez un bain revitalisant ou que vous nagez ou encore lorsque vous avez besoin d'aide pour organiser votre emploi du temps ou vos finances dans le but de vous permettre un voyage à la mer ou près d'un lac. Alors j'ai eu cette chance, je ne vais pas raconter ma vie mais, d'aller à Bath en Angleterre et c'est vrai que ce sont donc des bains l'époque romaine et c'est vraiment très beau, j'ai été impressionnée par ce lieu, vraiment très très beau avec cette déesse Sulis qui purifie le corps et l'esprit par l'eau et c'est ce qu'on t'invite à faire. Alors peut-être il y a eu ces derniers temps, les fêtes, etc. Donc n'hésite pas à boire beaucoup d'eau, des tisanes, bien sûr en essayant de pas trop sucrer, même si moi aussi j'adore le sucre, mais bon je sais qu'il y en a beaucoup qui ne sucrent pas. Voilà donc l'eau, les purifications par l'eau, donc les douches, les bains et puis on a les bains de pieds aussi. Les bains de pieds c'est super pour alléger vraiment nos sensations de lourdeur dans le corps au niveau énergétique, pour équilibrer les chakras. N'hésitez pas si vous avez des questions avec sa Ajayoga, on a plein plein de techniques et c'est complètement gratuit pour méditer et pour équilibrer ses chakras, donc les nettoyages donc par l'eau aussi. Voilà voilà et puis si tu as l'opportunité d'aller près de l'eau, et bien vas-y. Donc ça c'est le petit conseil, le petit cadeau du roi mage, tu as un des rois mages qui t'a apporté une eau purificatrice. Voilà et bien sûr il y a aussi des sites avec des eaux miraculeuses, notamment je pense à Lourdes, c'est un endroit que j'affectionne énormément, j'adore y aller le plus souvent possible. Et vraiment voilà l'eau, alors c'est pas que cette eau est plus miraculeuse qu'une autre, c'est juste que dans cette roche il y a, c'est un endroit en fait qui est au niveau vibratoire qui est puissant. Mais cette puissance, tu peux aussi l'avoir chez toi en posant une intention, donc comme elle le disait tout à l'heure dans le livre, une intention positive d'amour, de prière et de purification. Tu auras la même puissance, toutes les eaux sont miraculeuses en fait parce que le miracle vient de toi. Bon allez on continue avec, on va prendre une carte de cet oracle ici, merveilleux, médiéval. Voilà un message pour toi. Ça commence plutôt pas trop mal, il y a peut-être un petit nettoyage à faire au niveau énergétique pour toi, pour te sentir mieux, pour te purger, te purifier de peut-être d'énergie un petit peu lourde qui t'entoure, que ce soit dans ta vie de tous les jours, des personnes, dans ta maison. Bon. Oh ben alors c'est intéressant, on parle ici d'une union, tu vois. On a peut-être aussi un besoin de purification aussi par rapport à une union. Bon. Eh bien écoute, on va lire le texte. On va voir à quoi ça correspond. Alors je crois qu'il faut chercher à la fin. L'union, l'union, l'union. J'y arrive. Alors voilà, page 46. Telle la lune et le soleil, célébrant leur noce sacrée, tel l'humain qui se lie alchimiquement à la divinité, je célèbre l'union harmonieuse avec mon bien-aimé. Et je lui offre autant que mon amour, mon ciel d'éternité. C'est un très beau message. Alors on parle de purification par l'eau, mais on parle d'amour aussi. Peut-être que tu as beaucoup d'amour pour une personne. Une personne a beaucoup d'amour pour toi. Peut-être que tu es avec cette personne déjà, que tu la connais. Peut-être que tu ne la connais pas, tu ne l'as jamais rencontrée. En tout cas, on a des énergies d'amour ici très, très puissantes. L'heure est à l'union alchimique entre les polarités ciel et terre, masculin et féminin, doivent s'équilibrer. L'heure est aussi à l'union entre amants passionnés, que celles-ci se concrétisent ou non par un rite sacré. Alors, c'est intéressant parce que soit on parle d'amour parce que voilà, il y a beaucoup d'amour avec une personne avec qui tu es. Soit une personne, peut-être un amant, une amante, suivant ta situation. Eh bien, il y a peut-être un petit rituel de purification par l'eau qui va aider à retrouver l'union de cette personne. Il y a peut-être eu dans votre relation, comment dire, des énergies qui ont été négatives. Il y a peut-être des choses à épurer, à nettoyer, à retrouver, pour retrouver un équilibre. Voilà. Et peut-être que cette histoire d'eau, ça passe, ça va aider en fait, ça va passer par là. Donc, en gros, eh bien, une petite thalasso, c'est sympa aussi parce qu'on est tous les deux ensemble dans l'eau, dans le sauna, dans le hammam, on va se baigner dans le jacuzzi. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà, c'est l'hiver, c'est sympa aussi. Bon, c'est un exemple. Alors, on va prendre un message ici de l'horoscope Béline. On parle d'un couple, d'accord ? On parle peut-être d'un déséquilibre, avec une purification derrière. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire ? Quel est le message que les rois mages ont pour toi ? Peut-être que les rois mages aussi t'expliquent que bientôt, tu vas te réunir avec une personne, tu vas rencontrer une personne, tu vas retrouver une personne. Peut-être que tu vas renouer, reconnecter avec ton autre avec qui tu vis déjà ou que tu es déjà avec, bref. Et que, voilà, il y a quelque chose de très très beau qui arrive. Peut-être que d'abord, ça passe par une purification, que ce soit pour toi ou pour cette autre personne. Alors, un message supplémentaire. On parle d'une élévation ici, ok ? De bonheur. Ok, ça a l'air sympa tout ça. Avec l'abeille, le fait de travailler. Alors, peut-être que le fait de travailler sur soi, d'accepter de se purifier, peut-être de se purifier de pensées limitantes, d'un passé aussi, de choses négatives qu'on avait sur soi, qui nous rendaient lourds en fait. Eh bien, en se débarrassant de ça, en prenant un bon bain, une douche, en laissant partir toutes ces énergies un peu qui n'ont plus lieu d'être ou qui sont négatives, voilà. En se débarrassant de ça, on se sent plus léger, plus heureux. Donc, on a une élévation dans nos énergies, dans notre Kundalini, en fait. On a une élévation peut-être aussi dans notre conscience, le fait de purifier son corps. Par exemple, les yogis expliquent ça. Quand on purifie son corps par l'alimentation ou même par un petit jeûne, eh bien, on s'allège, on se détoxifie de beaucoup de choses lourdes et négatives. Et on se sent ici heureux, heureuse parce que voilà, on a travaillé sur nous et on mérite en fait cette union. Quelque chose comme ça. Alors, on va continuer avec le tarot et on va prendre un message pour toi. Déjà, je trouve que c'est quand même assez intéressant. Alors, ce sera une vidéo qui sera plutôt courte, voilà, parce que c'est la vidéo de la couronne. Donc, c'est un message court, simple, efficace. Alors, on parle ici de la force. Peut-être d'un lien puissant, un lien très fort entre deux personnes, un amour très fort. On a un bonheur, un foyer heureux. OK. Je vais prendre encore deux cartes. On a peut-être, une fois qu'on aura purifié peut-être aussi ce lien, que soi-même, on aura équilibré nos énergies, peut-être grâce à l'eau. Eh bien, on va aller vers cette union avec une personne, une personne qui nous est destinée parce qu'on a un lien très fort et qu'on a cette, comment dire, cette possibilité, cette capacité, ce destin de vivre cet amour heureux, dans un foyer heureux, chacun suivant quelle est sa conception du foyer heureux. Voilà. Mais peut-être que pour l'instant, c'est pas encore, c'est peut-être pas encore le moment. C'est peut-être pas le bon cycle. Peut-être dans un prochain cycle lunaire ou voilà, c'est peut-être encore un petit peu caché. Voilà. Pour l'instant, on a des énergies où on est un petit peu, alors, en retrait, en recul. On est un peu dans sa grotte et on est en train d'apprendre, de développer sa connaissance, sa spiritualité, sa connexion avec quelque chose de plus grand. Et pour ça, voilà, on a besoin de se retrouver seul, de faire le bilan un petit peu de sa vie. Alors, peut-être que ça te concerne, peut-être que c'est cette autre personne, peut-être que c'est vous deux ensemble. Mais, en tout cas, on voit qu'il y a besoin de purification pour pouvoir s'alléger, s'élever, pour se sentir heureux, parce qu'on a travaillé dur. Ça fait partie de notre parcours, en fait. Ça fait partie de notre, comme une petite abeille, c'est sa mission de vie. Eh bien, elle est là pour butiner, ramener tout ça, faire du beau miel. Et elle est heureuse de faire ça. Eh bien, là, on parle un petit peu de la même chose. Ça fait partie du parcours. Parce qu'il y a cette union, un petit peu, qui est là et avec un lien très beau, très puissant et vraiment un foyer heureux, en fait, qui est complètement possible. Donc, c'est vraiment très, très beau. Je vais prendre, on va continuer avec le tarot, juste quelques dernières cartes pour voir un petit peu. Bon, on a vu que l'évolution possible, c'était ça. C'était un foyer très, très beau. Est-ce qu'on aurait un conseil supplémentaire par rapport à tout ça ? Oh, ok. Alors, le conseil des rois mages, ici, c'est n'hésite pas à poser tes souhaits, à visualiser tout ce que tu souhaites, à le demander en prière, à l'univers, le formuler peut-être à cette autre personne. Voilà. C'est le moment de dire, en fait, ce que tu souhaites, de savoir exactement ce que tu souhaites. Ok. On continue. Parce que c'est possible. On a encore cette idée, regarde les petites pièces comme elles brillent. On a cette idée d'avoir travaillé sur soi et de continuer à être, quelque part, un travailleur, donc quelqu'un qui n'a pas peur de continuer à se remettre tout le temps en question, à analyser, à apprendre, à vouloir rendre les choses toujours bien, à meilleurs, à vouloir toujours être la meilleure version d'elle-même. On a cette énergie-là, en fait. Quelqu'un qui travaille, mais avec plaisir, pour poser ses souhaits, pour rêver, on a aussi une part de romantisme ici, de... voilà, de... on rêve à des choses, on souhaite des choses, et donc on se met un petit peu en retrait, mais c'est possible. Et c'est possible, mais il faut se purifier d'abord. Il faut laisser les choses négatives derrière. Il faut les purger, quoi. Donc, toi, tu sauras de quoi ça parle. Les énergies toxiques, les énergies tierces, les masques, tout ce qui fait qu'il nous empêche d'être nous, d'être léger, de pouvoir s'envoler, d'être heureux, d'être dans cette union qui est sacrée, puisqu'on a un lien vraiment très fort ici, très puissant, et d'aller vers ce foyer heureux. On a un amour... on a le Graal ici, hein. On parle d'une personne, c'est un amour sacré, c'est un amour frais, c'est... c'est le plus beau des amours, quoi. C'est... voilà. Donc là, on parle d'un amour vraiment très, très beau. Oh, on n'a que des belles cartes ! Et on a deux amants, on a deux amoureux, on a Adam et Ève, et les anges qui sont là pour les guider l'un vers l'autre. Donc, c'est vraiment un très, très beau tirage. Donc, en gros, pour toi qui regardes cette vidéo... Bon, je voulais faire court, mais je blablate apparemment. C'était juste pour résumer ce tirage. Qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit que tu es destiné à une magnifique union, parce qu'il y a un lien qui est très puissant. Il y a un bonheur qui est possible. Le bonheur dont tu rêves, d'un foyer très heureux, en paix, en harmonie, tu vois. Regarde ce foyer, on a deux personnes, on a une maison, on est dehors, on passe un bon moment, voilà. Voilà, on est bien. Donc, ça, c'est possible. Mais pour l'instant, on est peut-être un petit peu en retrait, ou soit ce n'est pas encore tout à fait le moment, soit ce n'est pas encore révélé, parce que pour l'instant, on est en train de travailler sur nous-mêmes, et ça passe par une purification par l'eau, et une purification de soi à l'intérieur, comme on est quand même composé d'eau, je l'ai lu tout à l'heure. Donc, ça passe par ça, en fait. Et aller se détoxifier de toutes les énergies toxiques, négatives, tierces, que ce soit de toi, de la personne en face, eh bien, j'ai envie de dire, quand les deux, vous vous serez nettoyés, que vous aurez un petit peu lâché toutes ces choses lourdes, eh bien, vous vous sentirez beaucoup plus léger, et vous serez naturellement guidés, parce qu'on a ici la carte des amoureux, les anges, l'un vers l'autre, parce qu'on a un amour qui est vrai, on a un amour destiné, un amour qui est sincère, et voilà, il n'y en a qu'un d'amour comme ça. Voilà, c'était le message du jour, le petit cadeau des rois mages pour toi. Eh bien, voilà, quoi, il y a un bel amour pour toi. Donc, c'est vraiment magnifique. Je te souhaite beaucoup de bonheur, et je te fais plein de bisous. N'hésite pas à commenter, ça me fera plaisir, à liker et à partager cette vidéo. Et si tu n'es toujours pas abonné à cette chaîne, eh bien alors, qu'est-ce que tu attends ? Comme ça, tu pourras recevoir tout de suite les vidéos, dès qu'elles sortent. Voilà, je te dis à très bientôt. C'était Lorraine, bye bye. Sous-titrage ST' 501